Bonsoir à tous et à toutes. Pardon, il faudra commencer. Bonsoir. Bienvenue chez Karine, merci d'être venu ce soir. On est extrêmement heureux d'accueillir Christian Garcin pour parler des oiseaux morts de l'Amérique qui est donc paru en ce début d'année aux éditions Actes Sud. Donc on va ce soir se concentrer essentiellement sur ce roman mais on va aussi essayer de faire quelques ouvertures sur l'oeuvre de Christian Garcin qui est extrêmement vaste et protéiforme. Depuis le premier livre publié en 93 je crois aux éditions Gallimard dans la collection l'un et l'autre donc un livre qui s'appelait Vidas. Donc tu as publié des romans, des récits, des nouvelles, de la poésie, un livre de photographie et tu es également traducteur d'un livre notamment d'un livre qui vient de paraître aux éditions Actes Sud, l'OAA de David Kirby, le poète américain David Kirby. et surtout des nouvelles d'Edgar Poe qui paraissent. Et des nouvelles d'Edgar Poe qui vont paraître, d'accord. Chez quel éditeur ? Phoebus. Ok. J'ai surtout parce que c'est beaucoup, c'est une quantité, parce que c'est l'intégrale des nouvelles de Poe. Donc ton œuvre, elle est protéiforme, elle est remarquable par les correspondances, les passages qu'on trouve entre les livres et qui font que le lecteur est heureux à la fois de se retrouver et de se perdre dans les labyrinthes de ses livres. Alors, Les oiseaux morts de l'Amérique, c'est un livre qui se déroule « Aux portes de Las Vegas », si vous l'avez déjà lu. Il y a quelqu'un qui a beaucoup écrit sur Las Vegas, qui est Bruce Begou, qui dit que c'est le symbole du futur de nos villes, que c'est le symbole d'un monde en perdition. Donc dans ce roman, on a trois personnages principaux qui sont tous les trois vétérans, l'un d'entre eux de la guerre du Vietnam et deux autres vétérans d'Irak. Ils vivent donc aux marges de Las Vegas avec un certain nombre d'autres déclassés dans ce lieu très particulier qui sont des tunnels collecteurs d'eau de pluie aux alentours de Las Vegas. Parmi ces trois vétérans, il y en a un qui est plus âgé, qui est le personnage central du livre qui s'appelle Holt Stapleton, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est un personnage qui est assez mutique, qui parle... qui parle très peu, quasiment pas. C'est aussi un grand lecteur, c'est un amateur de poésie, c'est un amateur aussi d'ouvrages, de vulgarisation scientifique, de science-fiction et il s'évade de temps en temps mentalement de celui où il vit en faisant des voyages temporels. D'abord dans le futur et ensuite dans le passé, on va en parler. Donc c'est un roman fascinant sur la mémoire, sur le passage du temps qui est assez élastique et puis sur la résurgence des souvenirs, des traumatismes enfouis sur la lecture aussi et puis sur l'envers de l'Amérique, donc dans ses marges de Las Vegas. Et donc j'avais envie de commencer en te posant une question sur l'Amérique puisque donc tu as cette oeuvre protéiforme, dans cette oeuvre, elle est nourrie beaucoup par tes voyages, tes déplacements, notamment aux confins de l'Est du monde, en Asie, en Extrême-Orient Russe, en Russie. Donc on peut citer un certain nombre de livres qui sont là, notamment un qui est paru en 2013 qui était Les Nuits de Vladivostok. Dans ce roman, c'était des tournements un peu d'un roman d'espionnage où on croisait des mafias internationales, des chamanes au bord du lac Baïkal, du cinéma de Kung-Fu hongkongais détruants et aussi donc des hommes taupes qui vivaient dans les sous-sols ou sous-terres à New York. Et donc je voulais savoir en fait comment tu étais passé des confins de l'Est, du Far East au Far West et est-ce que c'était les hommes taupes qui vivaient dans les tunnels de New York ou dans le sous-sol de New York qui avaient fait un lien avec ces hommes qui vivent dans les tunnels de Las Vegas ? Oui, alors carrément. Les deux sont extrêmement liés. C'est-à-dire que quand j'écrivais ce roman qui est venu de Vladivostok qui se déroule à Vladivostok comme son titre l'indique mais aussi en Chine et puis également dans le cas de New York, je m'étais documenté sur ces fameux mall-men, ce qu'on appelle les hommes taupes, c'est-à-dire tous ces gens qui vivent dans les étages souterrains du métro de New York alors il y a 18 étages souterrains, il y en a 12 qui sont habités à coup sûr et il y a environ 7000 personnes qui vivent là, ce que les New Yorkais ignorent, ils savent bien qu'il y a des gens qui vivent dans les sous-sols du métro mais ce n'est pas aussi nombreux que ça. Il y a eu jusqu'à 7000 personnes. D'ailleurs, il y a un documentaire sur YouTube on peut le trouver assez facilement je pense que si on tape mall-men sur YouTube on peut trouver un documentaire fait par une documentariste belge dont je vais oublier le nom mais qui est une enquête sur ces gens-là. Elle va accompagner évidemment, parce que c'est un poil dangereux quand même, enquêter sur ces gens-là qui sont évidemment des SDF, des cannais, des drogués, des barons de la drogue comme tu le disais, ou des mafieux qui fuient la justice notamment un que j'avais vu dans ce documentaire et que j'ai mis tel quel dans le roman là, j'ai oublié son nom dans l'immédiat mais enfin, un baron de la drogue colombienne qui était recherché par Interpol et qui était au quatrième sous-sol qui a vécu que quelques années là avant de mourir j'imagine parce qu'il était rongé de tout, de hache, etc. Mais, donc, en me documentant un peu sur ces gens-là, j'ai trouvé, j'ai tombé sur d'autres personnes qui vivent dans ces lieux souterrains en quelque sorte et notamment à Las Vegas, alors il n'y a pas de métro à Las Vegas mais il y a des tunnels d'évacuation des eaux c'est-à-dire que Las Vegas, comme vous le savez sans doute, c'est construit dans un désert, le désert de Mohab qui est le plus sec quand même de l'Amérique du Nord est dans une cuvette et lorsqu'il pleut, ce qui arrive de temps en temps, pas très souvent, mais de temps en temps, mais pas très souvent, mais très fort. Quand il pleut, ça pleut donc très fort et la terre évidemment est trop sèche pour absorber l'eau si bien que l'eau déboule des collines et a souvent dans le passé inondé la ville pour raison pour laquelle ils ont creusé des tunnels d'évacuation des eaux pour orienter l'eau et pour que la ville ne soit pas inondée. Et dans ces tunnels, vivent 400 à 500 SDF qui sont pour certains d'entre eux des anciens marines, des anciens soldats, des vétérans, du Vietnam pour les plus âgés, d'Irak pour les moins. Il y a aussi d'autres personnes, mais enfin, il y a quand même pas mal de gens comme ça qu'on voit quand on se balade à Las Vegas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Las Vegas, c'est... Oui, vous connaissez. Il y a un petit... J'ai l'impression. Voilà, donc je ne parle pas. Moi, si, C'est l'interagent, on va en parler de toute façon. Las Vegas, dans l'imaginaire de collectif. Las Vegas... Les pyramides. Voilà, c'est ça. C'est un boulevard, en fait, c'est le strip, dans notre imaginaire. C'est-à-dire qu'avec ces hôtels, casinos, les pyramides, le sphinx, le palais des doges, la tour Eiffel, les fontaines du Bellagio, les francs de Sinatra, tout ce qu'on veut, quoi. Avec ces lumières qui dégoulinent partout, ce fric, voilà, pareil, ce mauvais goût absolument terrifiant. Enfin, c'est quand même quelque chose, quoi. Pas trop ma tasse de thé, mais c'est quand même quelque chose à voir. Mais en fait, par ailleurs, c'est une ville aussi. Il y a quand même 2 millions de habitants, quoi. C'est une ville assez pauvre, d'ailleurs. Et donc, ces gens-là vivent dans plus ou moins la périphérie de cette ville, dans les tunnels, et on les voit parfois sur le strip, assis ou accroupis par terre avec leurs petits panneaux vétérans, etc. Donc, il y avait une espèce de contraste, quand même, qui était assez saisissant et en les croisant, enfin, je m'étais dit, enfin, voilà, ça faisait partie de ces petites poussées dans le dos qu'on a parfois en parcourant certains lieux en se disant, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui va m'appeler, peut-être un jour je vais écrire là-dessus. Ça, c'est fait. Je m'étais dit que je prendrais un personnage parmi ces gens-là qui sont donc d'anciens vétérans qui sont SDF à Las Vegas. Et par ailleurs, en me documentant aussi sur les môlmans, sur les gens qui vivent dans les... qui vivent sous terre en quelque sorte, j'étais aussi d'un lien à l'autre, j'étais tombé sur les... les radiotunnels eux-mêmes, mais les réseaux de galeries souterraines qu'il y avait au Vietnam pendant la guerre, pendant l'occupation française, que le Viet Minh avait creusé autour de Saïgon. Enfin, il y avait quelques centaines de kilomètres de réseaux, de galeries où se réfugiaient les combattants du Viet Minh, puis du Viet Cong. Les Viet Cong, ensuite, qui avaient développé ce réseau et... et c'est... et à partir de quoi les combattants Viet Cong venaient lancer les attaques contre l'armée américaine et puis ensuite refluaient et personne ne voyait d'où venaient. Ils disparaissaient mystérieusement dans la nature comme ça jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y avait ces galeries. Donc, il y avait 250 kilomètres de galeries quand même. C'est un réseau assez important avec des... il y a des salles, des caches, des machins. Mais pour l'essentiel, c'est des tout petits tunnels quand même, des petites galeries. Si bien que les Américains avaient formé un corps particulier qui s'appelait les rats des tunnels. Les Australiens aussi d'ailleurs, parce qu'il y avait des forces australiennes et eux, ils avaient appelé ça des furets des tunnels. Bon, enfin, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire des bons hommes qui étaient formés pour entrer dans ces galeries et combattre. Alors, évidemment, il y avait une contrainte de format, si je puis dire. C'était des petits formats. C'était des oeuvres assez pas très grands et assez flués, quoi, parce que c'était l'Américain moyen, c'est tout à fait le Vietnamiens moyen quand même. Et donc, il fallait être pas très grand, pas très épais et pas claustrophobes, quand même, parce qu'évidemment, c'était des longues galeries où on rampait, où on était accroupi, où on rampait, où il y avait évidemment l'obscurité, l'humidité, ça grouillait de vermine, tout ce que l'on veut. Et puis, après, il y avait des combats de temps en temps et dans des conditions d'obscurité. Et de ce fait, mon personnage, qui était un ancien du Vietnam, est automatiquement devenu un ancien rat de tunnel, troquant les tunnels vietnamiens pour les tunnels de Las Vegas, en quelque sorte. Voilà comment c'est arrivé, quoi, à partir des années, de la diversité, effectivement. Donc, les tunnels, tu l'as dit, c'est un peu l'envers du décor de l'Amérique clinquante, des paillettes, des dollars du street de Las Vegas, ce milieu. Puis, c'est aussi la métaphore dans le livre des souvenirs enfouis, de souvenirs de l'enfance de ce personnage, donc, Oric Stapleton, et puis des souvenirs de la guerre du Vietnam. C'est des points de passage, en fait, dans le livre, d'un endroit à un autre, qu'il soit physique ou métaphorique. Voilà, c'est un motif aussi qu'on retrouve, bien évidemment, dans beaucoup d'autres de tes livres, que ce soit le tunnel, grotte, cavité, terrier. Donc, je voulais savoir d'abord d'où venait cette fascination pour les tunnels et aussi, qu'est-ce qui t'a tiré dans les lieux déglingués comme ce milieu des tunnels collecteurs d'eau de Las Vegas ? À vrai dire, je ne sais pas très bien. Je dois bien reconnaître que dans pas mal de mes livres, il y a effectivement ce thème, ce motif, je ne sais pas comment dire, de la grotte, du tarier, du tunnel. Enfin bon. Alors, je ne vais pas faire de psychologie à deux balles comme ça, mais enfin, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe et qui fait que je suis attiré par ces lieux-là. C'est évident. En même temps, je suis aussi attiré par, enfin, à la fois par le confinement et par les confins, par aussi les grands espaces. Donc, il y a une espèce d'aller-retour permanent dans ma manière de vivre, enfin d'être, je veux dire, donc évidemment dans le livre. Mais je ne peux pas nier que j'ai toujours, alors j'ai trouvé des explications a posteriori, évidemment. Quand j'étais enfant, j'avais une chambre, une chambre terrier, vraiment sans fenêtre, fermée, enfin, par laquelle je me sentais bien. à savoir, peut-être ça vient de là, je n'en sais rien. Après, j'ai trouvé d'autres explications aussi, psychogénéalogiques. Du côté de mon père, c'est des bergers, du côté de ma mère, c'est des marins. Donc, je me dis, bon, c'est des gens qui sont confrontés à l'immensité journalement, la haute montagne ou l'océan, et puis qui ensuite se replient dans leur cabine ou leur cabane dans un espace confiné, étroit, où ils ont leur marre. Peut-être que ce mouvement de balancier, ça me satisfait comme théorie. Au bout du compte, je n'en sais rien, au fond. Mais il est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement, qui provoque chez moi des sensations particulières, des émotions, je veux dire, particulières, quand je rentre dans des... je me souviens d'un couvent des Florentins au couvent des... Comment ça s'appelle ? À Florence, le couvent des... Là, il est fresque de Flangelico, j'ai oublié le nom du couvent. Les cellules de moines, je me souviens que j'avais eu... Je me dis, j'aimerais bien passer des mois là-dedans, quoi, voilà. Au contraire de ma compagne qui était plutôt un peu claustrophobe, donc voilà. Mais... Donc effectivement, il y a ce truc-là, ce goût du confinement, mais qui va aussi avec un goût de l'espace et de la vue qui porte très loin, quoi. C'est bien d'être confiné, mais il faut pouvoir sortir, en fait que ça doit être ça. Alors, Hoyt Stapleton, lui, il sort et il s'évade du milieu confiné dans lequel il vit d'une manière un peu particulière puisqu'il voyage dans le temps, mentalement. Il a, dans cet endroit, dans ses tunnels, il a côtoyé dans le passé en fait un jeune homme qui était en proie des hallucinations et qui était convaincu que la planète allait avoir un futur apocalyptique. Et lui, comme il est rêveur et qu'il est un grand lecteur avide, curieux, sur les traces de cette rencontre, il s'est mis à lire en fait beaucoup de traités de vulgarisation, d'astrophysique, de science-fiction, d'un différent livre. Et voilà, pendant des années, et puis, il s'est mis à voyager dans le futur en pensée. Et puis, à un moment dans le livre, on va en parler, il a décidé de ne plus voyager dans le futur. Et ce qui arrive aussi dans le livre, c'est que, non seulement il voyage dans le temps, mais il est confronté ensuite à d'étranges coïncidences dans la ville quand il se promène, il fait des rencontres bizarres. Il y a une dimension comme ça dans les romans d'être en lisière du fantastique de manière assez discrète, assez poétique. Et je trouve que ça donne de la profondeur et puis ça permet de montrer comment les trajectoires de vie comme celle de Roy Stapleton, elles sont émaillées des zones d'ondres, de coïncidences étranges. Je trouve que ça fait partie vraiment du charme profond et j'avais envie qu'on parle de cet aspect-là et en particulier dans ce roman-ci. Oui, en fait, c'est comme ça que... Je vois la manière dont je vis moi-même. Mais le fait que... Alors, le point de départ, la convention romanesque du départ, c'était ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une force de concentration suffisamment puissante pour arriver à se projeter mentalement dans des univers, dans le futur, plus tard dans le passé, à partir évidemment de l'actures qu'il a faites ou de souvenirs qu'il a, mais tout ce qu'il en semble le passé, mais souvenirs dont il lui manque une partie. On y reviendra peut-être. Mais pour ce qui concerne le futur, effectivement, c'est à partir des lectures qu'il a pu faire qui sont quand même de manière assez générale. Tout ce que l'on peut aujourd'hui considérer comme des prospectives concernant le futur est assez catastrophiste quand même, globalement, que ce soit dans des ouvrages dans la science-fiction, par exemple, le topos post-apocalyptique, il est quand même assez répandu en littérature, au cinéma, n'en parlons pas. Et puis les indices que l'on peut relever aujourd'hui sur ce qui pourrait être le monde dans 50 ou 100 ans sont globalement assez désespérants. Donc évidemment, nourri de ces lectures-là ou de ces idées-là, disons, le futur qu'il imagine et dans lequel il se projette en voyageur passif, comme ça, c'est assez catastrophique, catastrophiste en tout cas, effectivement. Donc le point de départ, c'était ça, parce que c'était quelqu'un qui, au départ, donc refusait de se... refusait le souvenir, refusait le passé, refusait de se plonger dans le passé parce qu'il sentait bien qu'il y avait une part de son passé qui était occulté et dont il ne voulait pas se souvenir en vérité. Parce que finalement, c'est un roman, en fait, qui... C'est le roman d'une anamnèse, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à qui il manque des pans entiers de son passé, de son enfance et de sa... et de la guerre aussi, en tant que jeune adulte pendant la guerre du Vietnam, des souvenirs qui ont été complètement occultés et qui... qui lui font défaut et qui, de ce fait, évidemment, l'empêchent de vivre pleinement dans son présent. Mais il refuse de se confronter au passé pendant un petit moment. Donc, pendant... Depuis quelques années au moment où commence le livre. Alors, il essaie de s'ancrer dans le présent de manière... Il trouve des biais, il trouve des techniques pour s'ancrer dans le présent. Il lit de la poésie, il dessine, il inscrit l'instant sur des carnets, il ne parle plus trop, il se réfugie en lui-même. Bon, il est un peu... C'est quelqu'un qui est totalement enfermé dans une bulle dont son propre passé est exclu, au début du livre, en tout cas. Et puis après, ça change. Donc, le point important, premier du bascule du roman, c'est effectivement ce moment où il décide de ne plus aller vers le futur, mais de continuer à faire ses voyages où il descend à l'intérieur de lui-même, mais pour se retourner vers le passé, en repartant, en retournant dans une scène au début particulière de son enfance et en allant ensuite, en y retournant, et en allant même jusqu'à la rencontre de ses parents. À ce moment-là, il y a beaucoup de choses, peut-être tout, qui change pour lui. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée à un moment, c'est « de plus en plus pour lui, le futur disparaissait derrière l'horizon tandis que le passé lentement prenait cher. » Donc cet homme, en fait, qui avant voyait un futur catastrophique, un tas de ruines qui s'élevait devant lui, il regarde vers le passé parce qu'il a sans doute envie de rassembler ce qui a été brisé dans le passé, de réveiller les morts. Ça m'a fait penser à l'ange de l'histoire de voir-t-il en fait qu'il est poussé vers le futur, un futur catastrophique, mais en fait, il regarde le passé. C'est la conception chinoise du temps, ça aussi. D'accord. On regarde vers le passé et on tourne le dos au futur. Est-ce que ce moment-là de bascule du livre était au cœur du projet initial de l'histoire de lui ? Je ne suis pas certain que c'était… En vérité, je n'écris pas avec très souvent quelque chose d'extrêmement précis quand même au tout départ. En tout cas, évidemment, plus j'avance, plus ça se précise, mais au tout départ, il y a une espèce d'avancée un peu… C'est l'écriture elle-même qui défriche peu à peu. Et les motifs qui se mettent en place au fur et à mesure. Mais il est assez rare, sinon exceptionnel, que je sache vraiment dès le départ vers où ça va se situer. Comment ça va se terminer en tout cas, c'est assez sûr. Mais en tout cas, le fait qu'il voyage dans le passé, ça oui, ça me paraissait… Disons qu'il a cette faculté ou cette capacité qui est de se présenter dans des souvenirs, de revisiter sa propre mémoire de manière très précise, quasiment cinématographique. Les détails sont extrêmement précis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exacts, parce qu'évidemment, ce n'est que de la mémoire. Et la mémoire, c'est bien, ça peut jouer le tour. D'ailleurs, à un moment donné, il se souvient du nom de quelqu'un et puis il se rend compte en confrontant avec d'autres personnes que finalement, ce n'était pas le bon nom. La mémoire n'est pas quelque chose d'extrêmement stable. ça reste flou. Mais dans ce qu'il visite comme sa porte-mémoire, les choses sont claires et nettes et les ambiances, la maison, sa mère, lui-même enfant, il se voit comme une espèce de fantôme futur, ses voisins, ses voisines, tout ça. C'est assez clair et limpide et il se positionne comme ça. Il retourne plusieurs fois une espèce de rite. D'ailleurs, au tout début du livre, il y a un rite aussi tous les matins avec ses deux compagnons au tunnel à sortir du tunnel. Tous les matins, il répète le même rite du café, partagé au même moment, au même endroit, etc. Et là, et dans ses propres souvenirs, il se rend régulièrement dans la même maison au même moment, en écoutant les mêmes chansons à la radio en 1950 dans la ville de Boulder dans le Colorado. Et peu à peu, donc, les souvenirs affluent jusqu'à finalement lui révéler des souvenirs qu'il avait oubliés. Donc, c'était un peu le point de départ. Alors, j'ai une amie qui est médecin hypnothérapeute qui m'a dit que c'était exactement comme ça que l'hypnose fonctionnait. Ce que j'ignoreais absolument complètement. On n'est pas du tout familier de ces choses-là. En lisant ça, elle a eu l'impression d'assister à l'évocation de quelqu'un soumis à des séances d'hypnose. Bon, je veux bien. Et alors, il y a une autre chose, c'est qu'au moment, il commence à se retourner vers le passé. Lui, qui était totalement mutique, se revient à parler. J'imagine que ça vient du fait que en se replongeant dans son passé, en ressaisissant des briques de son passé et qu'il lui faisait défaut, lui-même se consolide quelque peu. Donc, il a un accès à la parole qui est échappée auparavant. C'est quelque chose comme ça. Il vient d'en aller voir ton extrait. C'était la fin du mois de juin 1950 et il faisait doux. Hoyt estima qu'il était temps de sortir de la cuisine de la petite maison. L'enfant était dehors, agenouillé devant un convoi de fourmis qui se frayait un passage entre les herbes. Il semblait très concentré. Isadora était dans sa salle de bain. Maureen Pattinson était à l'église. Hoyt alla se poster sous le feuillage de l'ordre à quelques mètres de l'enfant qui ne quittait pas des yeux les mouvements minuscules et rapides de la file de fourmis. Il était passé près de lui à presque le toucher, mais cette fois, aucun souffle fantôme n'avait distrait l'enfant. Les fourmis captaient toute son attention. De temps en temps, une voiture passait. Hoyt la suivait des yeux qui s'éloignaient et conservait son regard sur le bout de la rue quelques secondes encore après qu'elle avait disparu. Il se disait que la résurgence du passé tenait finalement à peu de détails. Des vieilles carrosseries, des couleurs anciennes, des formes rassurantes, des vrombissements oubliés. Ou alors l'odeur de l'herbe du matin, l'ombre osselée des feuillages qui dansaient sur sa main, le cri des tortorelles. Ou encore la démarche chaloupée de ce voisin, un jeune homme, dont il avait oublié le nom et qui passa devant la maison en lançant « Salut Hoyt ! » à quoi le gamin répondit d'un signe de la main puis reprit son observation scrupuleuse des fourmis. « Ce voisin ! » Quel âge avait-il ? Vingt, vingt-deux ans ? L'enfant ne le savait pas mais ce jour-là c'était la dernière fois qu'il le voyait, se disait Hoyt. Dans quelque temps, il irait combattre en Corée et n'en reviendrait pas. Hoyt avança vers le gamin, se pencha vers lui et lui souffla à l'oreille que ce serait bien s'il pouvait conserver son souvenir car il ne le verrait peut-être plus de longtemps. L'enfant leva les yeux comme s'il venait de se rappeler quelque chose, sembla réfléchir un instant, tourna la tête et regarda s'éloigner le jeune homme. Derrière lui, un chien aboya. Le jeune homme se retourna, adressa un salut de la main à l'enfant qui se leva, lui sourit et lui tend rendit son salut d'un geste ample puis il le regarda s'éloigner. Lorsque le jeune homme tourna le coin de la rue, il demeura un instant debout, les bras ballants, le regard vague comme des contenancés, il ne savait plus que faire et jouta un regard vers les fourmis qui soudain ne l'intéressaient plus et se rendit à l'autre bout de la pelouse là où l'herbe était moins haute. Peut-être allait-il attraper quelques lézards en attendant que Maureen revienne de l'église. Freud fit quelques pas, contourna la maison et rentra par la porte de derrière. Il ne pouvait pas communiquer davantage, impossible par exemple de demander à l'enfant de prononcer le nom du jeune homme pour qu'il s'en souvienne soixante ans plus tard. Le voyage dans le temps avait leurs limites qui n'était pas uniquement d'ordre physique. Au dehors de la maison l'assaillit. Rien n'avait changé. Il ferma les yeux légèrement étourdis. Il crut qu'il pleurait un peu. Il sentit même quelques sanglots lui secouer la poitrine mais aucune larme ne coula sur ses jeux. Il longea le petit couloir, vit la porte de sa chambre entre ouverte, jeta un œil à l'intérieur, nota la poussière sur la petite table de nuit en bois clair qu'éclairait un rayon de soleil, résista au désir pressant et soudain de s'allonger sur le lit et demeura figé. Sa mère venait de sortir de la salle de bain maquillée et coiffée dans une combinaison de nylon crème. Il nota une trace de rouge à lèvres sur l'émail de ses dents. Elle passa tout contre lui, son odeur fraîche. Elle lança aussi un rapide coup d'œil sur la chambre de l'enfant en ferme à la porte et continua vers la sienne qu'elle referma aussi derrière elle. Le silence s'installa. Elle était si jeune, à peine plus âgée que le voisin qui venait de disparaître au coin de la rue d'où il ne reviendrait jamais. D'ici une quinzaine d'années, jeune encore pourtant, mais prématurément vieilli par le cancer sur un lit d'hôpital, ses chairs fermes et pleines auraient fondu, elle aurait le regard doux et dévasté de ceux que la mort ronge et Hoyt lui embrasserait le bout des doigts. Il avait été surpris de l'avoir passé tout contre lui. Son cœur battait à tout rompre. Il respira profondément, continua son avancée dans le couloir, passa devant la chambre où sa mère était en train de s'habiller et rejoignit le petit salon avec la cuisine sur la droite. Tout était propre et silencieux, juste la radio en sourdine qui diffusite une chanson des Andrews Sisters. Ce qui est très fort dans le livre, c'est qu'on passe, on alterne en fait entre les scènes qui sont à Las Vegas où on est au tunnel collecteur d'eau et puis les scènes du souvenir. Les scènes du souvenir sont très palpables. Il y a une bande-son parce qu'il y a des chansons qui sont là des années 50. il y a Bing Crosby, il y a Nathan Cole. Il y a des chansons. Et puis il y a beaucoup de détails. C'est vraiment vu avec une grande force visuelle, sonore, olfactif, vraiment, on ressent, on visualise. Là, je me demandais comment tu avais travaillé ces passages-là en particulier. Pas en particulier, non, non. La égalité avec tout le reste. Non, ça, je ne sais pas quoi dire. C'est une même manière d'aborder les motifs de la fiction. Je ne sais pas comment on dit. En tout cas, c'est extrêmement fort et ça, ça hâpe vraiment le lecteur dans le souvis. Alors, sinon, Hoyt Stapleton est un grand lecteur et notamment un lecteur de poésie. et quand il se rend à pied dans le centre de Las Vegas, il s'arrête près d'un motel qui est ce motel qu'on voit quand on voit la statue qui est sur le route. Le Blue Angel Motel. Le Blue Angel Motel. Et dans les poubelles de ce motel, il trouve des livres où il est un lecteur curieux. Et donc, en particulier, il trouve des recueils de poésie qu'il lit. À un moment, il trouve un recueil de poèmes de Blake et il lui semble que les poèmes aussi qu'il lit font écho à ce qu'il est en train de vivre. Et puis, ce que tu as fait, c'est intégrer des fragments de ces poèmes dans le récit. Tu me parles du choix des textes, pourquoi ils étaient intégrés comme ça dans le récit. C'est la part qui est invraisemblable dans le livre, c'est le fait de trouver des poésies dans les poubelles des mots. Dans les poubelles du Blanc. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait. Je ne vais pas vérifier. Je ne vais pas expérimenter ça moi-même. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, effectivement, il y avait un livre qui arrive. Oula, oui, effectivement. Oui, le Blue Angel Motel, justement, c'est un motel assez mythique de Las Vegas qui était, dans les années 50, notamment, un des grands motels les plus connus, disons, qui avait une fée, pas vraiment un ange, d'ailleurs, c'est une fée, en vérité, parce que les anges n'ont pas de sein, à ce que je sais, une fée bleue qui dominait le motel, comme ça, et qui ensuite est devenue, bon, pas mal périclité, est devenue un endroit qui était beaucoup moins mythique par la suite et qui a été détruit d'ailleurs pendant que j'écrivais le livre, ce que j'ignorais, il y a deux ans, et qui remplaçait, alors ils ont gardé la fée par contre, ils ont gardé la fée mais ils l'ont mise par terre, devant le centre commercial qui maintenant remplace le motel. Et il y a eu un livre qui s'appelle Blue Angel Motel de Matthew O'Brien qui est de la non-fiction, qui est un écrivain d'investigation, disons, qui a fait deux livres chez Uncult, enfin Uncult a traduit deux livres qui tous deux sont référencés, enfin sont indiqués à la fin du mien, il y a celui-ci sur le Blue Angel Motel, donc il parle de ce motel, son histoire, etc. Oui, par contre, il a été écrit avant que le motel soit détruit. Et puis il y a une autre qui s'appelle Sous les néons et qui est justement sur les consacrés à ces SDF qui vivent dans les tunnels de Las Vegas. Et là, il y a des interviews, des rencontres avec ces gens-là. Des livres que j'ai lus, évidemment, dans l'optique d'écrire celui-là. Et j'ai oublié la question. Ah oui, la poésie, oui. La poésie, Donc Stapleton qui s'est lié d'amitié avec le gardien, enfin le vigile du Blue Angel Motel, se fait refiler par lui des livres de poésie, des livres, et pas que de poésie, d'ailleurs, des livres qu'il trouve dans les poubelles ou que les gens oublient dans les chambres, notamment des livres de poésie, effectivement, de William Blake ou de Les Murray. Là, c'est un petit plaisir personnel, parce que Les Murray, c'est un auteur que personne ne connaît, qui est un poète contemporain, un australien, qui est très connu en Australie, et en Nouvelle-Zélande aussi. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il était régulièrement pressenti parmi les lauréats potentiels du Nobel, paraît-il. Donc, voilà, il a une espèce de notoriété quand même, en tout cas, dans ce coin du monde là-bas, mais ici, il a été très peu traduit. Il y a deux livres de poèmes de lui. Moi, je trouve ça très bien, ce qu'il fait. Il y a deux livres traduits, un très mal, l'autre bien. Celui qui est bien traduit est la petite édition de l'Oreille du loup. Et, je crois, je ne me trompe pas. Et donc, oui, les poèmes de Murray, de Blake et d'autres aussi, mais surtout ces deux-là, je les ai insérés, je les ai incrustés en quelque sorte dans le roman. D'une part, parce que j'ai un rapport à la poésie qui m'accompagne depuis toujours. J'en ai écrit, j'en traduis, j'en lis. Le roman était quand même un genre par essence phagocytaire qui se nourrit de tout, finalement. En quelque sorte, on peut dire que le genre romanesque, c'est quand même le genre qui se définit parce qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas de la poésie, il n'est pas de l'information, il n'est pas de la géographie, il n'est pas de l'histoire, il n'est pas du souvenir, il n'est pas du conte, il n'est pas de la biographie ou de l'autobiographie, mais idéalement, il peut être tout cela à la fois. Les grands, grands romans de l'histoire de la littérature, c'est quand même des romans qui englobent plusieurs genres en eux-mêmes. Donc, effectivement, le fait d'incruster, enfin, de citer, pourquoi d'incruster ? De citer tout bêtement des extraits de poèmes dans le roman, ça faisait partie du postulat de départ, de l'envie que j'avais de faire figurer la poésie en tant que telle, pas uniquement en en parlant, mais aussi en la faisant lire à l'intérieur du livre. Et effectivement, les poèmes de Blake, surtout de Blake d'ailleurs, et pas uniquement de Les Murray aussi, que Lee Hoyt Stapleton lui donne l'impression qu'ils lui font signe, qu'ils disent quelque chose du moment qu'il est en train de vivre. C'est une espèce de passerelle entre les littératures. Alors, le motel, justement, le Bluandjet motel, dans le livre, il est déjà un lieu plutôt décrépit. Oui, oui. On a l'impression qu'il est déjà le symbole d'un âge d'or enfui des Etats-Unis. Et puis, en même temps, l'ange bleu ou la fée, la fée bleue a une robe qui rappelle à Stapleton la couleur de la robe de sa mère. Oui, ou alors, il voit la couleur de sa mère, la robe de sa mère bleue parce qu'il voit la statue de Bluandjet. Oui, oui. On ne sait pas. Mais ma question, donc, sur cette Amérique qu'on voit là à Las Vegas entre le centre clinquant du strip et le motel des crépilles et le tunnel, c'était comment ce roman-là a été lié à ton expérience de l'Amérique et quel était le portrait de l'Amérique que tu as envie de donner avec ce livre, si c'était une intention. Oui, enfin un peu, disons que bon, l'envers du décor américain, c'est quand même une tente à la crème. Je veux dire, je n'ai pas, ce n'était pas l'intention de, je ne me suis pas dit, tiens, je vais écrire le roman qui va montrer l'envers du décor aux États-Unis. Je crois quand même, ça a été largement traité et surtraité, mais au demeurant, c'est une réalité. Il suffit de se balader, et pas particulièrement à Las Vegas, il suffit de se balader aux États-Unis, tout simplement, dans Arizona, dans Nevada, dans Nebraska, enfin, tout Trumplin, de toute façon, c'est un peu ça, parce que c'est quand même un pays qui est assez déglingué, globalement, avec des différences. Bon, je vais rentrer dans un lieu commun, si je continue comme ça, mais je veux dire, enfin, le contraste américain, il se perçoit, dès qu'on se promène un peu aux États-Unis, dès qu'on quitte la côte Est et la Nouvelle-Angleterre qui est New York, dans le cas déjà pas mal de contrastes, mais dès qu'on est dans le cœur du pays et même vers l'Ouest où il y a évidemment à la fois la côte et puis l'intérieur des terres qui est assez désolé, cette déglingue américaine, elle est palpable. On se balade à peu près n'importe où et on voit tous ces gens dont on sent bien qui sont dans des états pas de misère, encore que, mais qui sont assez démunis, pour beaucoup d'entre eux, et notamment dans cette région-là, mais pas uniquement, pas uniquement dans le Nevada. Donc, encore une fois, je ne me suis pas dit je vais parler de ça, ça va être le motif du livre, mais décidant d'écrire un livre qui se déroulerait dans ces lieux-là, je ne pouvais pas ne pas montrer, du moins évoquer ce qu'est cette réalité-là qui me semble être quand même la réalité très concrète et solide d'aujourd'hui aux Etats-Unis. Globalement, la déglingue. On parlait des aspects fantastiques du livre. Sur les voyages dans le temps de Roy Stapleton, il y a une particularité qui est que le temps, au fur et à mesure qu'il y va et qu'il y retourne, il a l'impression d'être gagné par une forme de paralysie, d'être englué, de se mouvoir de plus en plus difficilement, comme si le temps lui offrait une résistance, ou en tout cas le souvenir lui offrait une résistance et était élastique, même si ses voyages sont relativement immobiles puisqu'en fait, Yva, il assiste à des scènes et il intervient de manière assez discrète en fait, en chuchotant par moments à l'oreille de quelqu'un. à l'oreille de lui-même en fond. J'aurais bien voulu qu'on parle de ça, cette description, cette sensation du temps. Non, mais c'est ça précisément. Effectivement, c'est le souvenir qui résiste et qui ne se livre pas tel qu'il va arriver finalement à se livrer, mais effectivement, quelque chose qui fait que ça tremble l'autre, ce n'est plus si clair, ça devient un peu flou, un peu... Mais c'est comme ça qu'on fonctionne la mémoire aussi. C'est-à-dire que... Enfin, il faut se méfier de la mémoire, des souvenirs qu'on a. Il suffit de confronter deux expériences similaires avec quelqu'un qui avait fait la même au même moment à quelques années, on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même approche. Enfin, qui est dans la vérité. C'est assez troublant de confronter un souvenir dont on est absolument persuadé, puis on se rend... On est sûr de sa véracité, puis on se rend compte qu'en réalité, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Moi, ça m'est arrivé des tas de fois, en tout cas, mais je ne pense pas qu'être le seul dans ce cas-là. Donc, le souvenir lui-même, effectivement, résiste, hésite à se livrer. Et c'est pour cela qu'effectivement, au fur et à mesure, au fil de ces plongées verticales, si on veut dire, immobiles dans le passé, il y a quelque chose qui va un peu se figer, il va avoir du mal à avancer, en quelque sorte, jusqu'à ce que lui soit livré une ou deux images qui vont lui faire revivre ce souvenir-là. Celui de sa petite enfance, et puis un autre également lors de la bataille à laquelle il a participé au Vietnam en mai 69, la dernière bataille qui est à la fin du livre, et qui est le nœud de l'affaire, en tout que sorte. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que quand on parle du sujet du livre, c'est une tonalité quand même très sombre, mais le récit n'est pas comme ça. Le récit est à la fois mélancolique, mais je trouvais qu'il était extrêmement lumineux, qu'il y a des traits d'humour par moments, qu'il y a beaucoup de tendresse pour les personnages, qu'il y a beaucoup d'élégance. Je pense que c'est très important de le dire que le personnage de Walt Stapleton est extrêmement attachant aussi, et que le livre est beaucoup centré sur ses souvenirs, c'est un amnès, et que ça forme un récit d'une tonalité très différente de ce que l'environnement pourrait laisser à imaginer. C'est sans doute indispensable pour lui et pour ses compagnons, c'est-à-dire dans l'état des erreurs dans lesquelles ils se trouvent les uns et les autres. Effectivement, il faut bien qu'entre eux il y ait de l'humour, il y ait de la solidarité, il y ait de la légèreté. Alors évidemment, ils se chambrent les uns et les autres, il y a des scènes assez légères, disons. Effectivement, quand on en parle, on a l'impression quelque chose d'assez... C'est bien de préciser ça. Surtout par le souvenir final qui est cette fameuse bataille de Hamburger Hill au Vietnam en mai 69, qui est une bataille assez... Je vais dire, assez rude. Est-ce qu'il y a des batailles qui ne le sont pas ? Mais la bataille de Hamburger Hill est assez célèbre pendant la guerre de Vietnam parce que, ne serait-ce que par le nom de Kala, Hamburger Hill, c'est-à-dire pas presque ce que ça a été dans le massacre. Et puis surtout, pour rien... Alors, en disant ça, je me dis, on peut dire ça de plusieurs scènes de guerre, de toutes les guerres, évidemment. Mais enfin, c'est une colline tenue par les guets de con que les Américains voulaient absolument conquérir et ils ont mis les moyens de la conquérir. Ils ont assailli, ils ont lancé l'assaut pendant une dizaine de jours environ. ils ont eu des centaines de morts dans des conditions vraiment effroyables. Et puis, une fois qu'ils l'ont conquise, bon, ce n'était plus tellement important stratégiquement. Ils sont partis ailleurs. Ce n'est pas propre à la guerre du Vietnam. Cet été, moi, j'étais dans les Vosges, à la frontière Vosges-Alsace, sur la crête des Faux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, c'était des batailles pendant la guerre de 1914. les Allemands tenaient les positions. Les Français voulaient conquérir, évidemment. Il y a eu, je ne sais pas, une mois de bataille. C'était plus long et beaucoup plus meurtrier qu'en Burghary. Il y a eu 17 000 morts. 7 000 d'un côté, 10 000 de l'autre. Je ne sais plus comment ça se répartissait, mais enfin, 10 000 et 7 000. Les 7 000 morts, la frontière n'a pas reculé d'un centimètre. Et puis, finalement, on a décidé que ce n'était pas si important, les partis ailleurs. Donc, cette espèce d'absurdité totale de la guerre, que la guerre soit absurde, je veux dire, enfin, que la guerre soit absurde, c'est ce qu'on dit et c'est vrai, mais en même temps, c'est aussi, et d'ailleurs, c'est représenté par un personnage. Il y a aussi, toujours Rousseau contre Hobbes, est-ce que la guerre est la réalité du monde ou est-ce que la guerre est un accident dans la nature foncièrement bonne de l'être humain ? Enfin, voilà. Il y a un personnage pour qui la véritable nature de l'homme, c'est l'état de guerre. L'homme ne se révèle dans l'état de guerre. Donc, voilà, ce sont des approches ou des théories qui sont philosophiquement répertoriées depuis Héraclite, enfin, par Hobbes surtout, c'est quand même lui qui a... puisqu'il disait qu'en gros, la nature, c'est la guerre et que c'est la vérité du monde, c'est l'état de guerre et qu'on ne peut s'y opposer qu'en établissant des états rationnels qui exercent la violence à la place des gens qui s'occupent. quelque sorte. Il y a un personnage là-dedans qui n'est pas lui, Hobbes, c'est clair, mais qui est un... alors que les autres qualifient de bourrin, ce qu'il est probablement d'ailleurs, mais enfin, pour qui la véritable nature du monde, c'est l'état de guerre. Voilà, et qui ne dit que pour ça et que les périodes de paix, ce n'est là que pour patienter entre deux aides de guerre. Pourquoi je suis arrivé là-dessus d'ailleurs, je ne sais pas très bien, parce que... mais voilà, c'est la partie du livre aussi, en tout cas, de cette bataille de l'Hamburgory à laquelle a participé Stapleton et qui est le souvenir marquant qui va... voilà, qui va livrer les clés. Ça m'a fait penser, je me ferai pour faire une petite dégradation au roman de Ravier Sarcas qui s'appelle À la vitesse de la lumière, où un écrivain, enfin, un écrivain qui est aux États-Unis dans une université se lit d'amitié avec un vétéran du Vietnam qui est totalement fracassé, lui, par le poids de son passé et son expérience et son expérience au Vietnam. Oui, c'est le livre. On parle beaucoup de ces choses-là, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique qui frappe les anciens, enfin, les vétérans de toutes les guerres, d'ailleurs, mais on en a beaucoup parlé aux États-Unis parce qu'il y a aussi, je ne suis pas un spécialiste du tout de la chose, mais aussi les conditions dans lesquelles vivent les vétérans, quand même, pour certains d'entre eux, ils ne sont pas tellement pris en charge par la société, disons, il y a un taux de suicide des parents, enfin, et ce syndrome-là, post-traumatique, ça frappe les types qui partent à la guerre, finalement, dans ces guerres-là, il n'y en a que 20% qui combattent, en vérité, 80% c'est la logistique, c'est les gens qui sont autour, mais ceux-là, ces 80%-là, sont aussi atteints du syndrome, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, ce n'est pas réservé aux combattants, et puis il y a une nouvelle race, si je puis dire, de combattants, en quelque sorte, qui sont, alors là, il y en a un exemple dans le livre aussi, qui, eux, sont encore plus, j'en sais rien, mais qui sont aussi extrêmement atteints psychologiquement, ce sont ceux qui combattent à 10 000 km de l'air, il y a les pilotes de drones qui sont dans les hangars, par on de Las Vegas, d'ailleurs, et qui pilotent des drones, à qui on donne des cibles qu'on va atteindre, et puis qui les suivent. Ah, alors là, celui-là, je ne le connais pas. Je vous recommande la lecture de ce livre qui est absolument extraordinaire, Théorie du drone de Grégoire Chamayou, Fabrique, c'est un livre sur l'asymétrie et le comportement, c'est un livre absolument passionnant. Oui, parce qu'évidemment, les gars, ils suivent leurs cibles pendant quelques jours, alors du coup, ils se familiarisent un peu avec, ils les voient vivre, en famille, et puis à un moment donné, ils appuient sur le truc. Et il y a 16 secondes, je crois, entre le clic et l'impact, en 16 secondes, la cible a le temps de bouger, quelqu'un d'autre a le temps de venir entre. Et je crois que les missions de ces gens-là ne sont pas très longues, parce qu'effectivement, c'est extrêmement perturbant psychologiquement, ça déréalise complètement le monde. Après avoir fait ça, le type, il sort de son hangar, il se trouve dans une magaille, il rentre chez lui, il mange le poulet aux lentilles, quoi. Voilà. Et il y a un exemple d'un personnage comme ça aussi dans ce livre. J'ai une dernière question, peut-être, mais je ne sais pas si quelqu'un a posé des questions sur la composition du livre, parce que souvent, on parle des livres de labyrinthe. Et celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs avec d'autres livres, l'intérêt pour l'invisible, les coïncidences, la grande tendresse pour les hommes, les menacoliers et les touches d'humour. Mais la forme du livre, elle ne m'est pas apparue pour le coup comme un labyrinthe, mais plutôt comme un livre qui avait des oppositions, qui opposait justement des endroits et des envers. On a parlé du ruissellement des dollars sur le strip et la misère aux préférées, le vide du spectacle de Las Vegas, et puis les livres de poésie qui sont au marge dans les poubelles aux abords d'un hôtel un peu décrépit, entre le rythme trépidant de gens qui sont en centre-ville et le rythme plutôt lent de ceux qui sont... Entre la désolation du futur et puis un sentiment plutôt de sérénité quand ils se retournent derrière l'enfance, c'était plutôt ça qui m'a frappé. Merci pour cette lecture. Non, c'est vrai, je prends bien. Je ne sais pas, pour beaucoup d'autres. Moi, quand j'écris, je n'ai pas toujours conscience d'absolument tout ce qui se dessine, les motifs qui se répondent comme ça et quelque chose qui s'installe aussi. Et c'est bien qu'il y ait des lectures comme celle-là qui mettent en lumière ces répartitions-là qui ne sont pas forcément des choses qui sont données et pensées absolument de manière très précise dans le départ. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes convaincus de la nécessité d'acheter, d'offrir non seulement ce livre mais aussi les précédents. Il y en a un certain nombre qui sont là. Oui, je vois qu'il y a présenté. Oui, on ne les connaît pas tous. Alors, il y en a... C'est ça, Borgès de Loin. Alors, Borgès de Loin, il va apparaître en poche le mois prochain, je crois. Un peu différent, c'est qu'en fait, il y a des photos à l'intérieur. Il y a certaines photos pour lesquelles les droits étaient trop chers maintenant. Enfin, je ne sais plus. Enfin, globalement, c'est un livre. Son titre indique à peu près de quoi il s'agit. C'est pas une biographie, c'est pas un essai non plus. C'est un peu tout cela à la fois. C'est-à-dire que c'est sur Borgès, sur aussi mon rapport à Borgès, c'est aussi l'importance de cet auteur pour moi. Puisqu'il fait quand même partie des auteurs que j'ai le plus lu et fréquenté et qui ont marqué du grave. Ils m'ont marqué, quoi. Et donc, il sort en poche au mois d'avril ou mai, je ne sais plus, mais chez Arléa Poche. Ensuite... Il y a celui-là qui est absolument formidable. On est entré dans les maisons en poignées. Qui est paru chez Finitude. Alors, ouais. Entrer dans des maisons inconnues, c'est une succession... C'est des petits textes de 3-4 pages, 8 nouvelles, des petites fictions à la première personne dont l'idée de départ de ce livre-là, c'était d'écrire des fictions sur des écrivains que j'avais lus et qui m'avaient, en quelque sorte, nourri. Ils m'avaient appris à lire et à écrire, disons, en quelque sorte. Selon un principe qui est tout le temps le même, c'est-à-dire que c'est un narrateur qui dit jeu, qui raconte une histoire, une anecdote qui s'est produite avec cet écrivain-là. Donc, ça va chronologiquement de Stendhal à Thomas Bernhardt. Alors, l'idée, c'est que les lecteurs qui connaissent les écrivains en question retrouvent idéalement dans le texte quelque chose qui rappelle l'univers de cet auteur. et s'ils sont des écrivains que le lecteur n'a pas lu, eh bien, il lit une petite histoire concernant un écrivain qui n'a pas lu, en quelque sorte. Il ne veut pas voir les... Voilà. Alors, ils ne sont pas tous là, évidemment. Par exemple, il n'y a aucun russe, ce qui est assez incroyable parce que, comme j'étais beaucoup nourri de littérature russe, mais enfin, certains sont là et puis... Il faut faire entrer dans des maisons russes inconnues. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de russe, il n'y a pas... Je ne sais pas, il y a des tas de l'auteurs qui sont extrêmement importants pour moi et qui ne sont pas là-dedans, mais je ne sais pas pourquoi, certains se sont présentés et d'autres non. Yenisei, c'est un carnet de route, si on peut dire, ou de route fluviale sur une descente de Yenisei que j'avais faite de Krasnoyarsk à l'embouchure dans l'Arctique et qui traite donc de cette région de l'Orient russe, de l'histoire, de la géographie du contemporain et du passé et également dans une deuxième partie qui n'est pas sur le titre, dans le titre, mais qui concerne la Biélorussie. Je me suis rendu quelquefois aussi qui est un pays qui est extrêmement mal connu et voilà, j'avais envie d'écrire quelques pages sur ce pays-là. Après, ce sont des romans, donc, les vies de la ville de Vostok dont on a parlé. Les vies multiples de Jérémie Reynold, c'est une fiction biographique, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a existé, Jérémie Reynold, qui est un personnage, enfin, un type assez incroyable, c'est-à-dire qu'il a probablement été le premier homme à mettre le pied en Antarctique, à son insu, puisque la suite de le naufrage, mais ça n'a jamais été répertorié. Il n'a jamais rien fait pour, d'ailleurs. Il a écrit en 1837 un petit livre qui s'appelle Mochadik, la baleine blanche du Pacifique, donc 14 ans avant Moby Dick, puisque Mochadik était un cachalot blanc albinos, quoi, qui existait réellement, qui était, comme Moby Dick le sera plus tard, recherché par pas mal de chasseurs de baleines. Enfin, lui donc, qui a travaillé dans un baleinier, qui a été chef militaire pendant la guerre civile au Chili, enfin, qui a eu le titre Levi multiple, ça vient effectivement de sa multiplicité d'expériences de la vie très étanche les unes par rapport aux autres, on dirait vraiment pas le même personnage, quoi, qui a été avocat, qui a été chercheur d'or, qui est fasciné par la théorie de la terre creuse, et qui a commencé en faisant des conférences sur la théorie de la terre creuse qui provient de Edmond Halley et qui avait popularisé un ancien capitaine des guerres anglo-américaines qui s'appelait John Cleve Symes Jr. et qui voulait démontrer que la terre était creuse et que sous la surface de la terre, il y avait une autre sphère et plusieurs autres, même habitables et peut-être même habitées et il voulait y pénétrer par les pôles qui, croyait-il, étaient des trous, étaient creux, par le pôle sud ou le pôle nord et entrer dans la terre creuse comme ça. Et en faisant des conférences peut-être pas d'amitié mais de sympathie avec lui en tout cas et qui s'est inspiré de lui pour écrire les aventures d'Arthur Gordon Pym. Poe qui, à la fin de sa vie, lorsqu'il est mort à Baltimore en 49, les derniers mots qu'il a prononcés, c'est Reynolds, Reynolds, Reynolds. Il appelait un certain Reynolds dont personne ne savait de qui il s'agissait. Donc voilà, c'est un personnage que personne ne connaît qui a été peut-être à la source de Moby Dick encore comme elle vit. Dans Moby Dick, il parle des sources de son roman, il ne parle pas de Mochadick, du livre qu'a écrit Reynolds. Mais il est absolument impensable qu'il n'ait pas connu, alors peut-être qu'il n'ait pas connu le livre, c'est possible, mais qu'il n'ait pas connu le cachalot nommé Mochadick, ça, ça devrait être clair. Mais qui en tout cas est donc dans l'ombre à la fois de Melville et de Pau, si on peut dire, puisqu'il a été clairement à la source d'Arthur Gordon Pym et aussi de la fin du manuscrit trouvé dans une bouteille qui se réfère très clairement à un épisode de la vie de Reynolds. Et voilà, c'était un peu le destin hors du commun de ce type-là. Et après, il y a un texte. Et après, quand ça paraîtra en poche, il y aura ça après. C'est-à-dire que c'est deux autres Jérémya, chasseurs de baleines également, mais avant Jérémya Reynolds qui était américain et qui était à Nantes. Ça, c'est une petite nouvelle sur des chasseurs de baleines américains en France. Et nous, sur le français, on ne pourra pas parler. Et voilà, c'est un autre regard qui s'appelle selon Vincent où il est question aussi d'ailleurs de baleines et de guerre napoléonienne aussi. Parce qu'à l'intérieur, il y a le journal d'un grognard authentique. Et de terre de fond. Oui. Le journal d'un grognard napoléonien qui a été trouvé dans la doublure de sa veste sur le champ de bataille de Waterloo qui raconte sa retraite de Russie. Voilà. Merci beaucoup. On s'est éloigné et de Las Vegas. Merci. Les nouvelles de la salle 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 qui m'en titre le plus long. C'est pas mon livre le plus gros. C'est des nouvelles, en effet. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Acheter, offrir tous les livres et continuer la discussion autour d'un verre. Voilà. Je suis d'accord avec tout ça. Merci.